Monsieur Manley, l'une des recommandations clés de l'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées était la suivante. Créer un revenu annuel garanti pour tous les Canadiens, toutes les Canadiennes, en tenant compte de la diversité des besoins, des réalités et des lieux géographiques. C'est une idée dont l'heure est venue. Nous avons besoin d'un filet de sécurité plus solide qui garantisse que personne ne passe entre les mailles du filet. Un revenu annuel garanti est un système équitable qui réduit la pauvreté, qui récompense le travail. Il permettrait d'éliminer le besoin de congés de maladie, aiderait les personnes qui dispensent des soins non rémunérés, aiderait les personnes qui retournent à l'école pour améliorer leur éducation et leurs compétences. Le gouvernement va-t-il mettre en œuvre cette recommandation ? Va-t-il créer un revenu vital garanti pour tous les Canadiens ? Monsieur le Président, une fois de plus, je voudrais remercier l'honorable député de soulever cette question et de défendre les plus vulnérables. Nous pensons que nous devons aider ces personnes. Nous devons veiller à ce que les Canadiens partout au pays puissent avoir une qualité de vie correcte. Mais au lieu d'envoyer une petite somme à chacun, nous avons choisi plutôt d'envoyer plus de soutien aux personnes qui en ont le plus besoin. Nous allons continuer à appuyer les Canadiens durant la pandémie et ensuite pour veiller à ce qu'ils soient mieux couverts et à ce qu'on ait une société plus inclusive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !